Alors c'est parti pour un unboxing de Suprême Rivalry, oui je sais j'ai fait exprès de Tud'un vieille accent français, pour le jeu Dragon Ball Super en cartes. C'est parti pour la puissance ! Alors Suprême, je ne sais pas comment le dire en anglais, ça commence déjà par une petite carte promo, donc j'essayais de le montrer au mieux, Sengoku allié au fond du cœur. Alors c'est pas la meilleure, parce qu'une autre que j'avais eue avant, mais elle est déjà sympathique. Alors on va commencer un petit peu. On prend le premier, on va voir ce que ça donne. Si je veux bien, ça va s'ouvrir. Ouh, je fais ça n'importe comment, il ne faut pas, je vais éviter la vie méca. On commence par un petit Go-Tex bien sympathique, au niveau graphique en tout cas. C'est une petite, comme ça, sympathique. Parce qu'on voit les autres, c'est un petit Go-Tex, c'est un Go-Tex. La rareté, c'est pas une, clairement, c'est... Ah, en fait, la rareté, c'est juste là, ta commande, Uncommand, et serre, je vois. Alors, donc, la rare, la saison commune, comme ça. Je regarde, c'est très bien, comme ça. Ok. Alors, on commence par... Petit Vegeta, SSG, niveau supérieur. Et puis Ludo, c'est très bien, c'est bon, c'est-à-dire peut-être Sangoten, Davran, Sangohan, Fitsuden, tiens, tiens, tient, devenue du film, Roli. Hop, un petit Vegeta, le jeune envahisseur. Et un petit Freezer, voilà. La société est Vilipendée. Il est Vilipendée. Ah, c'est... Ça va, j'ai récupéré quand même mon pouce, mais c'est pas très évident. Il est Vilipendée. Ah, c'est... Ça va, j'ai récupéré quand même mon pouce, mais c'est pas très évident. Il est ouvert encore. Avec un... Ce truc pour le goûter. Fait de la résistance. Alors, un Pumpkin. C'est très... Trunks, offensive, Sangoten, Sangoku, SSL. J'aime bien, c'est dans cette version, à chaque fois le goûter. Un Gohan. Trunks. Et un petit Vegeta. Vegeta. Tenacité, ça y est. Allez, on continue. C'est un truc de ouf. Bon, c'est vrai que même là, pour l'instant, c'est sympa, mais même au niveau hardcore, c'est pas. C'est le meilleur. C'est peut-être le meilleur, quoi. C'est pas des rares de ouf, rien que visionnel. Un petit Broly. Un petit Broly. Un petit Broly. Je ne savais pas. C'est 16. Invasion. Ah ! Petit Roi Vegeta. Ambition cachée. Faut encore tirer du film Broly, ça. Faut faire vachement gaffe. Les cartes, elles s'adignent. Faut vraiment rien de... Je ne sais pas... Ah, quoique là. Je vais battre un petit truc ici. Est-ce que ça va moins l'abîmer ? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu cornées à chaque fois. Alors, on y est un petit peu. J'essaie de vraiment ne pas les abîmer au moins, mais... C'est pas simple. Trunks. Tenshihan. Tenshihan. Trunks. Super simple. Elle est belle, celle-là. En full art, comme ça. Hop. Oh, la Kaoshin du temps. Oh, Jujuan Skur. Elle est belle, celle-là. Donc là, c'est comme ça. C'est en full art, comme ça. Je pense que c'est génial. Euh... Ensuite, encore un autre. Donc, c'est les boîtes de combien ? De 24 ? Tac. Un petit Trunks. Un petit Trunks. Salsa. Bon. Un SSG. Un SSG. Un SSG-4. Ah, il y a une classe quand il est comme ça. Une version alternative. Euh... Vas-y, Jujuan. De l'armée. Voilà. C'est pas un trou mauvais à Nindershoi. Un Babidi. Il est toujours semignon quoi. On va le dire. Heureusement qu'il brille comme il y a l'autre. Un Végéta. Un Végéta. Toujours avec la pose la plus classe du monde. Un Végéta. Un Végéta. Meneur de Rébellion Saiyan. Ouh, c'est bien. Ouh ! Je le trouve sympa dans cette version-là. Le Trunks. Un Végéta. Un Végéta. Puissance Suprême C'est quoi les cartes qui sont à choper ? Alors tu as les SF qui sont généralement de très bonnes cartes et je crois qu'il y en a une que tu as passé qui me semblait être pas mal Je sais que je speed un peu pour la vidéo mais je ne fais même pas assez gaffe Ah elle est classe celle-là ! Ah c'est une SPR ! Ouais sympa ! La texture est juste hyper classe ! Celle-là directe, il va falloir la protéger Je vais la mettre un petit peu de côté parce que je n'ai pas envie de l'abîmer Elle est juste magnifique Là c'est des SR, une R, SR aussi Je mets un poil de côté Ça c'est juste des R, des R Et des rares, ça c'est des rares Hop, les rares Je mets là Et là, deux SR qui sont quand même magnifiques Alors là, SPR, elle est juste hyper classe quoi ! Ah ouais, ouais, ça elle est classe ! C'est un jeu que j'aime beaucoup dans Dragon Ball même si j'ai très peu joué au final J'ai quand même faute de temps mais souvent j'ai envie de replonger à chaque fois j'ai tellement de cartes mis de côté que j'ai jamais ouvert Donc je me suis dit, il va être le temps de le faire Ouh, elle est belle ! Alors c'est pas une méga rare mais c'est totalement improbable Un Roi Vegeta versus un... Alors c'est le paire de Goku version SSJ3 mais avec en plus le masque je sais plus comment il s'appelle ce truc là je contrôle un peu fou quoi ! Allez ! Ah, encore des trucs alternatifs On est trop content de l'espoir On a pas vu beaucoup de couleurs C16 on l'aime bien, il arrive tout le temps lui hein ! On l'aime bien le Roi Vegeta Ah ! Un petit Bardock Voilà, je trouvais plus le nom du père de Goku C'est Bardock, tout simplement Bardock, voilà ! Classique Old school Ensuite, je vais commencer à mettre le papier de douceur un peu partout Je crois que c'est très cool ! Ouah ! Il n'y a pas à dire, les Gohan j'aime plus toujours autant même ça peut être une commune Aïe 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 ! C'est vrai que le Gohan à dos, je trouve que c'est le meilleur quand même ! Ouh ! Quelle est belle celle-là ! Ah ! Pleine puissance ! 25 000 hein ! Quand même ! On fera un peu voir ce qu'il fait dans la vie le monsieur hein ! Depuis... Ah non ! L'évolution... On va attaquer les garçons, on va dire... Transactions... Voilà ! Tout s'en va ! Alors ! Je commence à en avoir partout ! Le Roi Vegeta, celui de son fils ! Un Piccolo tiens ! J'ai vu Goku et Gotenks ! Une déesse des mondes ! Broly en Petiti ! Le Réveil Furieux ! D'ailleurs... Shai le Pilleur ! C'est toujours sympa les sourds de Harcourt comme ça ! Et une petite rare hein ! Une déesse... Daemon ! C'est marrant ! C'est marrant ! Je ne pouvais pas le mettre dans certaines teams du jeu mobile ! Alors ! Alors on est à combien là ? On va déjà avoir fait mal le truc ! Ah ! Il ne veut pas ! Il résiste ! Ce serait bien s'il résistait, c'est qu'il y avait un gros suspense derrière ! Peut-être hein ! Peut-être ! Je ne sais pas ! Il y a Goku qui vient sauver son fiston ! Peut-être qu'il va venir sauver la boîte ! Une petite rare de C17-C18 ! Bon, voilà ! Elle est juste belle ! C'est vrai que c'est sympa quand on a les skins comme ça en duo combiné ! Allez ! Un petit Saiyan masqué ! Ah bah oui ! C'est ça en fait ! Le Bardock qui pète un plomb ! Voilà ! Oh mon dieu ! Ah non ! C'est versetat ! Est-ce que ça va donner un truc plutôt cool ? Non ! C'est qu'une petite rare ! Mais elle est sympa ! C'est sympathique ! Pour la collecte ! Clairement, elle a vraiment beaucoup ! On commence à arriver quand même à plus de la moitié ! Ouh là là ! Je spoil ! Tac ! Un... 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 Et... Oh ! Une petite Essayère ! Qui est bien classe ! De... Freezer ! Envahisseur d'une autre dimension ! Ouais ! Ca va ! Ca va ! Spéciale... Vraiment, on m'appelle le... On aime le roi végétar, c'est officiel, j'ai quasiment que les grosses rares comme avec parce que c'est l'extension qui veut ça, ça fait quand même spécial rival, donc on a raison et nous avons un petit C16, depuis le temps qu'il nous appelait en commune, il a fait Alara Il dit, attends je ne suis pas arrivé encore Prise de conscience terrorisée, ça c'est genre les failles de traduction, je suis un peu à chier je vois Trunks, Trunks, vive Trunks, encore du Trunks, Trunks il est partout, c'est un spécial Trunks Mais ça ne finit pas sur Trunks, ça finit sur l'invasion de l'équipe Bardock Voilà, j'aime bien l'équipe de Bardock, c'est un petit efficace Voilà, Shenron, beaucoup tué un rescousse, c'est 18 qui s'incruste Hop, un petit Gohan, Thomas, quand on parle de Bardock Une petite SR, pas de doublon pour l'instant, ça c'est quand même le côté cool Pour l'instant on est sur de la SR Allez, il ne reste plus beaucoup de boosters, hein Salsa, cérémonie en cours Et, une SPR, eh oui, eh oui, elle est belle Encore, cette fois-ci c'est Freezer Encore, ils ont la même période Un petit fribouille Alors, on coupe-coupe Un petit broly, voilà Est-ce qu'il y a une porte-échange ce broly ? Donc j'ai le 2, espère Bah, tiens, le premier doublon, quand je dis qu'il n'y en avait pas Il fallait bien qu'il y en ait une à un moment donné Je crois qu'il y a 230 cartes différentes dans ce... Ouais, 230 Ouais, donc les 230 C'est quand même... Dans les communes, c'est normal d'avoir des doublons Mais dans les plus rares, quand même, ça fait toujours mal Ça fait toujours mal Sauf quand ça vaut le coup d'avoir plusieurs feux Bardock, je l'aime bien à chaque fois C'est tout Allez ! Oh, le Golden Freezer Le Golden Freezer Allez ! Il ne nous reste plus que 3 boosters C'est l'épin, le Roi Conch & Run Trunks Piccolo Totepo Dabra, pleine puissance Vegeta C'est 16 Et non, c'est juste un goût Allez ! C'est juste la même chose Que la carte promo Ça, c'est pas cool du tout Et normalement, il n'y a pas beaucoup de différences entre les deux Voir, là, apparemment, j'en vois zéro Ça, c'est pas sympa du tout Non ! Beaucoup ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Toutes les rares, pourquoi faut que ce soit celle-là ? Allez ! GoTend Attends ! Kabira, je ne me souviens pas d'avoir vu Un petit Krillin ! Tiens, il existe Krillin ? Voilà, voilà Il va falloir mieux Un Bojack Et une petite rare Un sceau des Androïdes Qui essaie de pomper l'énergie Mais, il reste donc Un ultime booster Bon, allez ! Essayons ! Et c'est... Le fuselage Yamsha, ils glandent Ah, est-ce que c'est le booster de la glande ou pas ? On va voir ça Est-ce qu'ils vont glander ? Bon, je n'ai pas contrôlé les communes, j'avoue Je trouve qu'on n'a pas tout le set Ouh, ouais Non, excusez-moi C'est la soudeur, déjà Oh ! Pas classique Bon, ben voilà Et tu as des courses un petit peu de tout ça On va faire... Donc toutes les communes J'ai mis un peu de côté Je vais essayer de mettre ça un petit peu Tu as-y, fais une pause sur l'autre Donc voilà les super-arts Je suis un peu dégoûté d'avoir chopé celle-là Et celle-là en même temps Parce que, généralement, c'est essayer d'avoir autre chose Mais bon, tant pis, on double Le Trunks, fort sympathique On a une... La cote déjà pas trop trop mal C'était celle-là Le Roi Vegeta C17, C18 Non, c'est un ancien tiers de l'apocalypse C'était le Freezer envahisseur d'une autre dimension Donc du coup, ouais, c'était celle-là qui était le... Ouais, elle était vers presque 10 euros Ouais, presque 10 euros La Roi Vegeta peut-être un petit peu Ouais, aussi, dans les 10 euros Ouais, ça c'est vraiment... De toute façon, ça se voit un petit peu Voilà, elles sont quand même magnifiques J'essaie de jouer avec un cheveu qui s'est incrusté Donc voilà, elles sont plutôt pas mal Et ça va qu'elles valent le coup Le Trunks, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Puissance Suprême Quand cette carte est jouée Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse Avec un coût d'énergie de 7 ou moins Et placez-la au-dessous de son propriétaire Ça c'est quand même un poids assez fort Et il est en activation Si votre leader est exclusivement bleu Vous pouvez choisir une de vos cartes de combat bleu Sans capacité avec un coût d'énergie de 2 Que vous leur tournez dans votre main Et tu peux la jouer C'est simple, c'est simple Voilà, voilà Et il ne donne plus 5 000 Si on joue comme ça Il est à 19 000 Un petit Trunks bien sympathique Le Roi Vegeta 4 000 Donc c'est pas sa puissance de combat Après il ne coûte que 1 Si votre leader et vos sources d'énergie sont toutes exclusivement rouge Et que votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus Vous n'avez qu'à passer contre d'une carte extra Avec un coût d'énergie d'origine activé Sans payer son coût d'énergie et jouer cette carte Sympa Si votre leader est un Saiyan rouge Et que vous placez cette carte dans la zone de dispersion De son propriétaire Jouer jusqu'à une lignée De Vegeta Excusez-moi rouge Avec un coût d'énergie de 3 Et 10 000 de puissance Ou moins Depuis votre deck Pylonger votre deck Clairement c'est un tuto C'est plutôt fort Voilà Les petits Goku Tout ça Fraiser c'est vraiment pour la classe Que j'aime bien On va passer maintenant au super rare Donc La plus grosse Qui est forcément la présence majestueuse du Roi Vegeta Elle est belle Elle est classe Elle a Contre attaque Donc c'est une carte qui coûte 1 Si votre leader est un Saiyan exclusivement rouge Donc là clairement c'est dédié Vous pouvez choisir une carte attaquante en ignorant la capacité barrière Elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour Non du tour pardon Votre adversaire ne peut pas attaquer des cartes avec toute la durée du tour A moins de faire perdre à la carte attaquante 5 000 de puissance pour toute la durée du tour à chaque fois Vous ne pouvez pas activer d'exemplaire de cette carte depuis votre main pour la durée du tour Ok donc celle-là c'est vraiment une contre attaque monstrueuse Qui bloque vraiment l'adversaire Et en plus elle a un permanent Si votre total de points de vie est de 3 ou moins Vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main Sans payer son coût d'énergie En choisissant la carte de votre main et en la défaussement Ah d'accord Ok C'est vraiment une carte pour dire non Bah en fait ça va être la merde pour toi Désolé Moins de 10 000 Tu dois attaquer Ok tu perds Donc voilà C'est une carte de blocage qui est pas mal La Freezer même si elle est moins cotée apparemment Donc il y a un coût en X1 Si cette carte perd un marqueur via une attaque adverse Vous pouvez choisir un de vos jetons armés de Freezer Et retient la partie de la place Alors on peut mettre un plus 1 ou moins 3 Donc ça c'est une capacité qu'on voyait dans Magic J'essaie de mettre des marqueurs et tout ça Donc rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie Si c'est pas mal A la fin du tour mettez en jeu un jeton armé de Freezer avec 10 000 de puissance Activation principale Choisissez tous vos jetons avec une puissance d'origine de 10 000 Ils gagnent plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour Choisissez une carte dans votre main de l'adversaire et défausser la Ouais c'est une carte qui est pas mal du tout en fait Ça permet de faire un truc Mon problème c'est que celle-là j'ai vraiment essayé de se faire tuer On va pas laisser faire le montage à mort quoi Donc voilà un petit peu pour tout ça Bon c'est pas trop mal Voilà c'est pas trop trop mal Y'a mieux y'a pire je pense Donc c'est quand même cool quand même Donc j'espère que ça vous aura plu Puis on dit à bientôt sur la Malte TV C'est parti C'est parti Merci